Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas que des bonnes nouvelles dans cette vidéo les postos à quelques heures du premier match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes cette saison, la première de Galtier au Parc des Princes. Il n'y a pas trop de bonnes nouvelles lors de ces dernières heures, lors de ces dernières minutes. La première mauvaise nouvelle, Keylor Navas a accepté de rejoindre le Napoli. Le Paris Saint-Germain et le club italien doivent maintenant trouver un accord. Tous les scénarios sont possibles dans ce dossier, un transfert définitif ou un prêt avec option d'achat ou inclure Keylor Navas dans le transfert de Fabian Ruiz. Comme vous le savez, Fabian Ruiz est estimé à 25 millions d'euros. Il y a déjà un accord entre le Paris Saint-Germain et le Napoli pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain peut-être a envie de faire descendre le prix en incluant Keylor Navas. Mais ce serait une terrible erreur, comme je vous l'ai dit, de laisser partir Keylor Navas. Et encore plus une erreur si tu fais un transfert définitif. Keylor Navas est le meilleur gardien du Paris Saint-Germain. Alors voilà, bon, j'aimerais bien avoir confiance en Gigi Donnarumma. Mais pour l'instant, je n'ai pas confiance en lui. Il a montré pour l'instant qu'on ne peut pas avoir confiance en lui. Il n'est même pas nominé pour les meilleurs gardiens de la saison. Moi, je suis désolé, Keylor Navas doit rester au Paris Saint-Germain. C'est une très grave erreur de la part du Paris Saint-Germain. Et ce serait une plus grave erreur de laisser partir Keylor Navas en transfert définitif. Surtout pour faire descendre le prix de Fabien Ruiz. Donc voilà les postos. En tout cas, pour l'instant, pas d'accord entre Naples et le Paris Saint-Germain pour Keylor Navas. Mais vraiment, je serais réellement énervé et triste que Keylor Navas quitte le Paris Saint-Germain. Alors, Sergio Rico sera promu gardien numéro 2 en cas de départ de Keylor Navas du Paris Saint-Germain pour le Napoli. Et la très mauvaise nouvelle du jour, les postos. J'ai l'impression de revenir deux ans ou trois ans en arrière. Petit flashback. Neymar, quand il était à l'apogée de son haut niveau, à l'apogée de son football, quand il avait le meilleur niveau qu'il a jamais eu au FC Barcelone, il était avec une femme, la femme de sa vie, vraiment très très complice. Le footballeur brésilien avait mis fin à sa relation avec l'actrice Bruna Marquezine il y a quelques années, en 2018, alors que Neymar avait été bon au Paris Saint-Germain en 2017 et en 2018. Du moins, les six premiers mois avant ses blessures. Mais voilà, dès qu'il y a eu la séparation définitive et que Bruna Marquezine s'est mariée avec un autre gars et que Neymar, en plus de ça, avait été au mariage parce qu'il lui avait promis à l'époque, Neymar, pendant deux ans, avait été assez catastrophique sur le terrain, assez catastrophique au niveau de l'hygiène de vie, assez catastrophique au niveau du comportement et malheureusement catastrophique au niveau des blessures parce qu'il avait enchaîné les blessures, il avait enchaîné les mauvaises prestations, il avait enchaîné les mauvais comportements. C'était catastrophique. Voilà, c'était catastrophique. On a beaucoup critiqué Neymar. Et bon, il a réussi à s'en remettre parce que depuis le début de la préparation, et bien c'est vrai qu'on voit un nouveau Neymar, un Neymar affûté, un Neymar collectif, un Neymar qui défend, un Neymar passeur, un Neymar buteur. Et les mauvaises prestations de l'époque de Neymar, tout le monde pensait que c'était à cause de la séparation avec Bruna Marquezine. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a, on va dire, un chagrin d'amour, tu t'en remets assez longuement des fois, des fois assez rapidement. Pour Neymar, il s'en est remis très longuement. Mais Neymar, depuis quelques mois, avait trouvé une autre Bruna. Et oui, ce n'était pas la même, mais une autre Bruna, excusez-moi, c'est Bruna, une autre Bruna, avec qui s'était aimé en couple. Cette fois, ça s'appelait Bruna Biancardi. Bon, ce n'est pas la même, c'est encore une autre femme. Mais malheureusement, aujourd'hui, Bruna Biancardi annonce sur son Instagram qu'elle met fin à sa relation avec Neymar. Voilà, elle l'a dit sur Instagram. Neymar s'est séparé de Bruna Biancardi. Elle l'a annoncé elle-même sur Instagram. Donc, ça faisait la deuxième Bruna qu'il avait trouvé, après Bruna Marquezine. et après, ça avait enchaîné la catastrophe, la descente aux enfers de Neymar Junior. J'espère que ça ne va pas se reproduire avec cette nouvelle séparation, avec cette nouvelle Bruna, cette fois Biancardi et pas Marquezine. On se rappelle que dès que Neymar s'était séparé de la première, la descente aux enfers avait commencé. Et là, il se sépare encore de sa nouvelle compagne. Et depuis qu'il était avec elle, on avait vu un nouveau Neymar, un Neymar très très bon. Alors maintenant, j'espère que Neymar va continuer sur sa lancée de la préparation, sur sa lancée du Trophée des Champions et sur sa lancée du premier match à Clermont. Parce qu'honnêtement, Neymar, depuis maintenant quelques mois, il est très très bon. Voilà, il défend, il marque, il est collectif, il fait des passes décisives. Et on ne veut pas revoir le Neymar qu'on a vu depuis 2019 à 2022 complètement endormi, j'ai envie de te dire, et complètement catastrophique. Là, maintenant, j'ai peur. Très clairement, j'ai peur parce qu'on sait qu'une séparation, ça peut être douloureux, même pour des joueurs de foot starifiés et milliardaires. Et on a vu que Neymar a mis longtemps à s'en remettre de sa première séparation avec cette première Burna. Il avait trouvé une autre Burna et maintenant, nouvelle séparation. Donc, il va falloir scruter très attentivement le match de ce soir de Neymar et les prochains matchs de Neymar. On espère qu'il ne va pas retomber dans la dépression et qu'il ne va pas retomber dans ses mauvais comportements, dans sa mauvaise hygiène de vie parce que là, depuis quelques semaines, on revoyait un Neymar très intéressant, niveau très haut niveau, surtout avec Léo Messi. Et en plus de ça, l'entente commençait vraiment à être très très bonne. Donc, j'espère très clairement que c'est Neymar qui l'a quitté et pas elle qui a quitté Neymar parce que Neymar est très 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 fragile. Très très fragile, voilà. Très très fragile, très émotif. Comment te dire ? C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, il est très fragile émotionnellement. Il est très sensible et j'espère qu'il ne va pas avoir aussi mal que la première fois parce que ce serait vraiment catastrophique pour le Paris Saint-Germain et catastrophique pour lui aussi, même s'il touchera toujours son énorme salaire. Mais nous, on veut voir le Neymar qu'on voit depuis le début de saison et au début de la préparation. Voilà les postos, en tout cas, nouvelle séparation pour Neymar. Keylor Navas, très proche du Napoli. Fabian Ruiz, très proche du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada